Générique 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 Donc bonjour, cette fois une vidéo en réaction aux manifestations qu'il y a eu dans la région de Nure contre les ouvrages des bassines subventionnées bien sûr, subventionnées par les impôts des français, donc les bassines réserves collectives pour l'irrigation pour l'agriculture, donc c'est un débat certains pensent que c'est un peu les citadins contre les gens de la campagne les agriculteurs, les gens de la ville contre les agriculteurs moi je dirais que c'est faux le débat, il faut l'ouvrir bien plus large que ça, il est bien plus large que ça, le débat sur l'irrigation il faut l'emmener jusqu'au bout est-ce qu'il est intéressant pour des agriculteurs d'irriguer, pour sauver des récoltes pour avoir une autonomie soit pour des éleveurs des animaux ou pour des cultures qui servent à nourrir la population, je pense au maïs doux je pense à plein d'autres cultures quelle est la valeur ajoutée est-ce rentable de recréer des bassines lorsqu'il n'y a pas de valeur ajoutée moi je prendrais deux exemples, en viande bovine ou en production laitière en viande bovine on connaît la rentabilité de l'élevage de jaunes bovins on connaît la rentabilité de ceux qui sont en maigre en vache à laitante faire des bassines pour permettre aux éleveurs d'irriguer pour faire du maïs pour engraisser des animaux en viande bovine rentabilité zéro moins de zéro production laitière arroser des maïs pour le donner à manger à des vaches laitières pour livrer le lait chez Sodial pour exporter du bord poudre au Burkina Faso rentabilité moins de zéro je parle pour l'agriculteur parce que pour ceux qui vendent la semence pour ceux qui vont monter le réseau irrigation la coopérative qui va vendre la semence l'engrais le commercial qui va vendre le tracteur et tout le matériel qui va avec il n'y a pas de souci mais l'agriculteur lui qui va arroser les maïs pendant deux mois l'été parce que l'irrigation c'est ce que c'est c'est un travail je dirais de bagnard deux mois d'irrigation l'été pour arroser des maïs pour derrière pas de rentabilité pour faire des stocks de poudre pour inonder les marchés laitiers pour faire effondrer les cours parce que le produit n'est pas valorisant il ne faut pas faire de bassines messieurs pour faire ça il faut faire des bassines il faut stocker l'eau quand il y a de la valeur ajoutée mais quand il n'y a pas de valeur ajoutée d'un bout à l'autre de la filière que le premier maillon il ne gagne pas sa vie mais c'est quoi l'intérêt de stocker l'eau c'est pour faire travailler les entreprises autour de nous il faut peut-être leur faire faire autre chose aux entreprises que d'utiliser de l'eau pomper dans les nappes pomper deux fois je le rappelle quand même pomper une fois dans la nappe pour remplir la bassine et une autre fois pour la mettre sur la culture alors si c'est pour faire vivre l'ensemble de la filière créer des emplois là après il reste le problème environnemental à étudier mais s'il n'y a pas de rentabilité c'est quoi l'intérêt de sortir les canons pour arroser les cultures ça n'a aucun intérêt si ce n'est d'endetter encore plus les agriculteurs et d'utiliser une partie de l'argent des français pour au final ne pas rémunérer les paysans ça sert à rien faut pas faire d'irrigation dans ces cas là on fait de l'irrigation s'il y a de la rentabilité s'il n'y a pas de rentabilité on reste à la maison on touche pas au projet à bientôt au revoir au revoir au revoir